Les cailles rôties aux petits suisses, alors super simple. Comment on prépare les cailles ? À la mode de chez nous, on y va. Allez, on y va. Alors, on a des cailles, on va les parer légèrement, vous voyez, on va... Alors, parer, c'est dégager un petit peu tout ce qui va nous gêner, donc là, on va enlever le cou. Voilà, hop, comme ça. On va faire les pâtes, on va les manchonner, ce qu'on appelle manchonner. Vous mettez votre gros couteau comme ça, et avec la pomme de la main, un petit coup sec. Voilà, j'ai paré les cailles. Moi, je vais préparer les petits suisses, alors... Petite farce qu'on va mettre à l'intérieur. Voilà, on va mettre des petits suisses, qu'on va quand même rendre un peu gourmandes. Alors, première chose à faire, un petit peu d'huile d'olive. Moi, j'ajoute le piment d'Espelette, parce que j'adore le piment d'Espelette. Ensuite, du thym frais. T'as mis du thym, hein ? Oui, 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 il faut y aller, il faut vraiment que ça ait du goût, ça va être mis à l'intérieur. On pourrait même mettre un petit peu d'ail haché, si on veut. Voilà, à la fois, c'est pour 4 cailles. Donc, ensuite, on va bien, bien poivrer. Tout dans d'Espelette, du poivre, vous voyez, il faut que ça déménage. Il faut vraiment que c'est une recette, voilà, c'est pas pour... Le but, c'est vraiment de parfumer la caille de l'intérieur, et surtout de garder son moelleux par l'humidité du petit suisse. Et là, du sel, c'est super important. Un petit peu de sel, alors on y va sur le sel. Pas mal, il en faut pas mal. Parce que, en fait, c'est ça qui va assaisonner l'intérieur des cailles. Donc ça, il faut vraiment que c'est vraiment bien assaisonné. Hop, et on y va. Trop fort. Et là, suivez bien, séquence émotion, il va garnir ou fourrer les cailles. Voilà, fourrage de cailles, on y va. Alors, on peut céder d'une poche à douille, hein. Ouais, c'est aussi simple, mais tu vois, regarde. On pousse bien à l'intérieur. On va mettre une demi-tranche de lard sur chaque poitrine. Comme c'est un peu sec, le lard va perdre son gras et va vous la rendre bien moelleuse, comme ça, les poitrines sont pas sèches. Un petit peu de poivre dessus. Un petit peu de sel, mais alors léger, la poitrine est déjà bien salée. Surtout à l'arrière. Et là, on va attacher les cailles. Alors, regardez bien, parce que... Ça, c'est un peu technique. Là, on va juste simplement les attacher juste derrière les cuisses, comme ça. C'est juste pour maintenir vos cailles et qu'elles gardent une jolie forme à la cuisson. C'est le bridage le plus simple. Effectivement. Pendant que Damien termine les cailles, un petit filet d'huile dans le fond du plat. Et on va assaisonner aussi légèrement, parce qu'on va poser les cailles sur ce filet d'huile. Les cailles sont dans le plat. On va mettre ça dans un four préchauffé, 210 degrés, une vingtaine de minutes de cuisson. Vous allez voir, ça va être magnifique. Arrosez-les pendant la cuisson, c'est top. Sous-titrage Société Radio-Canada